La ilaha illallah La ilaha illallah Assalamu alaikum mes frères et sœurs A l'approche de la fête dite de Noël, je tiens à vous rappeler que ce n'est pas une fête musulmane et que nous ne fêtons pas cette fête-là Comme les gens qui fêtent cette fête, ils donnent un lien avec le prophète Jésus, Aïssa Nous allons vous raconter une part de sa véritable histoire Sachez que les musulmans sont unanimes pour dire que tous les prophètes que Dieu a envoyés sont musulmans et qu'ils ont tous appelé à la religion de l'islam Ainsi nous croyons à la prophétie de Jésus Mais nous ne disons pas qu'il était chrétien mais qu'il est un prophète et sur la religion de l'islam Sachez qu'un groupe de mécréants a comploté contre notre maître Aïssa et a voulu le tuer Mais avant que ces gens n'arrivent à lui Allah Ta'ala lui a révélé qu'il les lèverait au ciel et le sauverait de leur nuisance Avant que ce groupe n'entre à l'endroit où il se trouvait, il y avait avec lui 12 de ses compagnons En effet, Ibn Abi Hatim et An-Nasayi ont rapporté que Ibn Abbas a dit Aïssa était avec 12 de ses compagnons dans une maison Puis il dit Il y a parmi vous qui me reniera après avoir cru en moi Puis il dit Lequel d'entre vous est-il prêt à recevoir mon apparence A être tué à ma place et être mon compagnon au paradis Un jeune homme se leva Le plus jeune d'entre eux a dit Moi Il lui dit Assez-toi Puis il répéta la question Le jeune se leva de nouveau Il lui dit Assez-toi Puis il répéta la question Le jeune homme se leva une troisième fois Il lui dit Alors ça sera toi Il reçut donc l'apparence de Aïssa Certains de mes créants se sont emparés d'un jeune homme Qui avait reçu l'apparence du prophète Aïssa Puis ils l'ont tué en le crucifiant Puis ils ont diffusé qu'ils avaient tué le prophète Aïssa Et qu'il avait crucifié Certains les cruent en cela Or Allah Ta'ala dit Ce qu'a pour sens Il ne l'ont ni tué ni crucifié Mais ils furent trompés par la ressemblance Surat Aïssa Aïya 157 En effet le prophète Aïssa Aïssa N'a pas été tué Mais il a été élevé au ciel Où il est toujours vivant actuellement Comme le confirme la parole de Dieu Ensuite Dieu va le faire redescendre sur cette terre Où il vivra un certain temps Lorsqu'il mourra les musulmans l'enterreront alors En effet Avant le jour du jugement Il descendra sur terre Et vivra 40 ans Que Allah Ta'ala nous accorde de suivre la voix des prophètes Barak Allah Fiquem Wassalamu alaikum Ya Allah Ya Wahid Ya Ahad Ya Fard Ya Smed Ya من لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Ya Hayu Ya Qayyum Ya ذا الجلال Ya Habib Ya Habib Ya Habib Ya Habib Ya Habib – Sous-titrage FR 2021